Alors, donc je vous propose de reprendre et on accueille maintenant Cécile Gobot qui est responsable du pôle flux et données à la Bulac et Nicolas Legrand qui est administrateur technique du système d'information documentaire à la Bulac, donc qui travaille sur COA. Et le but de cette intervention, c'est de vous présenter qu'est-ce qu'un logiciel libre et comment fonctionne une communauté utilisateur du logiciel libre. Voilà. Merci. Donc, comme vous le savez certainement, pour NumaHop, le choix a été fait dès le début par les établissements qui ont participé à son développement d'en faire un logiciel libre. Et donc, nous allons définir ici, décrire ce qu'est un logiciel libre afin de bien comprendre les implications de cette décision et les potentialités qu'elle ouvre pour les établissements qui choisiraient de rejoindre la future communauté autour de NumaHop. Donc, on va vous faire une présentation historique dont Nicolas Legrand va se charger pour comprendre ce qui a provoqué la naissance du mouvement des logiciels libres parce que ça explique aussi un peu le fonctionnement de NumaHop et comment vous pourrez vous insérer dans ce fonctionnement qu'on va vous proposer. Et ensuite, on va discuter des enjeux du logiciel libre à travers NumaHop et à travers d'autres exemples pour les bibliothèques publiques et les établissements publics de manière plus générale. Donc, je vais laisser la parole à Nicolas pour la première partie de cette présentation. Bonjour à tous. Alors, ça va juste être un petit rappel historique relativement léger. N'hésitez pas à me reprendre si je dis des choses trop horribles. Je dirais peut-être des choses bizarres du point de vue de la propriété intellectuelle parce que je ne suis pas juriste. Donc, ce n'est pas un domaine que je connais. Donc, ce que je pourrais vous expliquer, c'est plus ou moins ce que les hackers comprennent à la propriété intellectuelle. Et quand je dis hacker, c'est un terme qu'il va falloir que je définisse parce que peut-être que vous imaginez qu'un hacker, c'est quelqu'un comme ça, qui code la nuit et qui pirate des entreprises. Alors, c'est la définition populaire. C'est le sens populaire du mot. Mais ce n'est pas le sens que ça a dans ma communauté ou pour les informaticiens, un hacker. C'est juste quelqu'un qui aime beaucoup les ordinateurs, qui aime beaucoup programmer, qui aime résoudre des problèmes, qui aime trouver des solutions. Et donc, effectivement, les pirates peuvent être des hackers, mais tous les hackers ne sont pas des pirates. Et la communauté des logiciels libres s'est beaucoup fondée, du moins au début, sur certains de ces hackers. Peut-être autre chose que je vais avoir besoin de définir aujourd'hui dans les enjeux de toute cette histoire, c'est ce qu'est du code source et du binaire. Donc, le code source, en fait, c'est un texte. C'est un texte que les informaticiens écrivent, qui s'appelle un programme, qui est écrit dans un langage que les êtres humains peuvent apprendre. Ça ressemble à un langage, par exemple, que vous ne connaissez pas, que vous ne parlez pas encore. Il y a quelques petites différences. C'est que c'est un langage dans lequel on ne donne que des instructions, souvent, que des ordres à une machine, pour que la machine exécute ses ordres. La différence avec un langage normal, comme celui que je suis en train de parler maintenant, c'est que ça déteste les ambiguïtés. Ça cherche à éviter absolument les ambiguïtés. Et ça déteste les erreurs de syntaxe. Chose intéressante, dire « je ». Syntaxiquement, ça vous paraît étrange, mais vous voyez encore ce que je veux dire. L'ordinateur dit « non, j'arrête, erreur de syntaxe, je ne comprends pas ce que tu cherches à me dire ». Et voilà, ça se termine ici. Donc, ce code source, une fois qu'on l'a écrit, on le passe dans un logiciel qui s'appelle un compilateur et qui le transforme en 0 ou en 1, que l'ordinateur, lui, va comprendre. C'est 0 et c'est 1, c'est ce qu'on appelle le binaire. Tout ça aura du sens plus tard. Dernière petite définition, et on sera bon, c'est Unix. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le mot Unix, mais c'est relativement lié à l'histoire des logiciels libres, même si Unix n'est pas un logiciel libre. C'est un système d'exploitation qui a été créé à la fin des années 1960 et qui a eu une telle influence que vous avez des petits morceaux d'Unix partout dans votre vie aujourd'hui. C'est-à-dire que vos Mac OS X, vos iOS sont des descendants d'Unix. Vos Linux, vos Androïdes sont des clones d'Unix. C'est un logiciel qui a été créé par Ken Thompson à la fin des années 1960. Il s'ennuyait à Bell Labs chez son employé. Il avait un ordinateur qui ne servait à rien. Et pendant un mois, il a programmé un système d'exploitation. Il l'a appelé Unix en comparaison à Multix. Vous verrez, il y a plein de jeux de mots foireux d'informaticiens dans cette présentation. Je m'en excuse par ailleurs. Mais l'humour pourri est un autre attribut de notre profession. Est-ce que vous connaissez Ken Thompson ? Alors, regardez qui c'est... Ah ! Parce que c'est quand même quelqu'un de relativement intéressant à connaître. Parce que si vous avez l'impression que Bill Gates ou Steve Jobs ont beaucoup influencé votre vie numérique, vous avez des petits morceaux de Ken Thompson partout, partout, partout dans les outils que vous utilisez. Car en plus d'avoir inventé Unix, il a aussi inventé le langage C, qui a permis d'écrire beaucoup, beaucoup de programmes. Et il a aussi, et ça intéressera particulièrement la Bulac, été parmi les premiers à implémenter UTF-8, qui est le format d'échange d'écriture Unicode, qui est largement utilisé aujourd'hui. Donc, c'est un type qui a vraiment eu une influence absolument énorme dans la profession. Alors maintenant, parlons histoire des logiciels. Dans les années 1960, quand IBM vous vendez des mainframes ou vous les louez, vous aviez tout d'un coup le logiciel avec le matériel. Et avec le logiciel, il vous donnait le code source. Donc, en fait, même si ce code source, c'est un texte, protégé par la propriété intellectuelle, appartenait à IBM, les opérateurs locaux avaient la possibilité de le modifier, de l'améliorer, de le débuguer. Et parfois aussi, ils disaient à leurs collègues qu'avaient loué ou acheté le même logiciel. Eh, ce problème-là, eh bien moi, j'ai trouvé la solution, vous pouvez faire comme ça. Et tout le monde recopiait ces différentes petites améliorations. Ça a commencé à changer dans les années 1970, quand l'informatique s'est démocratisée. Et que tout le monde s'est mis à avoir des ordinateurs à la maison. Les gens continuaient de copier et de modifier le logiciel. Mais ça ne plaisait pas forcément aux entreprises qui cherchaient à gagner de l'argent avec. Il y a une lettre très célèbre d'un certain Bill Gates de 1976, qui s'appelle une lettre ouverte aux hobbyistes, aux gens dont l'informatique est le hobby, où il leur expliquait que, en fait, tout le monde avait copié le basique que Microsoft avait écrit pour Altair. Qu'il y avait à peine 10% des utilisateurs du logiciel qui avaient payé Microsoft pour ça. Et qu'en gros, le temps de travail investi par Microsoft dans le logiciel valait moins de 2 euros de l'heure. Donc, c'est le moment où l'industrie a cherché à protéger ces logiciels dans une optique commerciale. Elle y est arrivée de plusieurs manières. en faisant des licences extrêmement compliquées. Est-ce que vous avez lu « Good Omens » de Terry Pratchett et Nyle Gaiman ? C'est une histoire dans laquelle il y a un démon qui est sur Terre en observation. Et un jour, le démon tombe sur des licences logicielles. Waouh ! Il envoie ça en enfer, à sa hiérarchie, à sa tendre. Regardez, on a encore des trucs à apprendre. Bon, c'est peut-être une vision un peu noire, mais au début des années 1980, on arrive à un point où on ne distribue plus les logiciels sous forme de code source, parce que c'est une manière de les copier. Ça peut être une manière aussi pour une entreprise de piquer le travail de quelqu'un et de le revendre sous son propre nom, sans que ce soit vraiment possible de le déterminer, puisque ce qu'on distribue, c'est plus que le binaire. Et ça a révolté quelqu'un qui s'appelle Richard Stallman, qui était un employé au MIT, qui avait fait un peu de recherche avant en informatique, et qui lui aimait beaucoup ce monde où on pouvait tout modifier. Alors d'un coup, voilà, il achète une nouvelle imprimante, il a un bug sur son imprimante et il est en mesure de pouvoir réparer ce bug, mais il ne peut pas le faire parce qu'on ne lui a donné que le binaire de son logiciel. Alors ça l'a énervé, il a claqué sa dème, et il a créé le mouvement du logiciel libre. Pour lui, c'était important de créer un cadre légal dans lequel le modèle culturel dans lequel il vivait pouvait s'épanouir. Donc il a défini ce que c'était qu'un logiciel libre. Un logiciel libre, c'est un logiciel qu'on a le droit d'utiliser, qu'on a le droit d'étudier, de recopier, qu'on a le droit de distribuer, qu'on a le droit de distribuer avec ses modifications. C'est les fameuses quatre grandes libertés. Et il insiste pour dire que le logiciel libre, ce n'est pas forcément gratuit. Ça peut coûter aussi cher, voire plus cher, puisqu'on peut payer des développeurs pour le développer. On peut aussi acheter des services dessus. Et puis il faut employer des gens pour faire tourner les serveurs, etc. C'est un problème en anglais parce qu'ils ont appelé ça free software. Et free veut aussi dire gratuit. Donc il est obligé de dire à chaque fois free as in freedom, not as in free beer. Voilà. Bon, il y a moins ce problème en français parce qu'il n'y a pas l'ambiguïté. Mais regardez, c'est le cas de NumaHop. Progilo n'a pas développé gratuitement le logiciel. Et quand il vous propose de l'installer aujourd'hui, il vous propose aussi bien sûr de le rémunérer pour ça. Ce qui est tout à fait normal. Alors sous quelle licence protéger ces logiciels ? En fait, pour garantir ces libertés-là, il existait déjà, il y avait déjà des gens qui pratiquaient le logiciel libre. Par exemple, le système BSD qui était un clone d'UNIX et qui avait sa propre licence qui permet effectivement à tout le monde de recopier tout ça sans problème. Il y avait d'autres choses, la licence du MIT, la licence de l'ISC, etc. Mais ça avait un défaut pour Richard Stallman, qui était quelqu'un d'un petit peu craintif. C'est que n'importe qui pouvait piquer le logiciel et le revendre très très cher sans avoir à redistribuer les sources. Donc, attention, on arrive au moment des genoux pourris. Il a créé, comme le logiciel est protégé par le droit d'auteur, il a créé la gauche d'auteur. Donc le copyleft, c'est une mention dans la licence qui oblige toutes les personnes qui distribuent le logiciel à le redistribuer sous les mêmes conditions dans lesquelles il a été reçu. Le nom de la licence, c'est la GNU GPL, GNU General Public License. Et GNU, c'est le nom de son projet. En fait, il s'est dit, pour que les logiciels libres, ça marche, il faut qu'on fasse une implémentation qui fonctionne et qui soit suffisamment attractive pour être utilisée par les gens. Comme UNIX, c'est le système d'exploitation qui est le plus intéressant du moment, faisons un clone d'UNIX. Et donc, il a appelé GNU, GNU is not UNIX. Et à chaque fois, Richard Stallman adore dire que c'est un acronyme récursif puisque le nom de l'acronyme se trouve à l'intérieur de l'acronyme. Voilà, voilà, pour encore des quelques... Je ne sais pas si j'ai encore d'autres jeux de mots pourris, peut-être pas. Et... Et ça a commencé à décoller à partir de là. Dans les années 80, alors il y avait d'autres projets libres, mais disons que souvent, le GNU est vraiment très, très important et très cité. Ça a décollé grâce à GCC et à IMAX. GCC, c'est un compilateur écrit par Stallman. Et IMAX, c'est un éditeur de textes écrit par Stallman. Et toute une suite d'outils qui se sont mis à être très utilisés au cours des années 80 et des années 90. Ensuite, au début des années 90, il s'est passé autre chose. Donc, vous avez tous entendu parler de Linux. Donc, c'est un jeune étudiant finlandais qui s'est dit « Qu'est-ce que je vais faire pendant mes vacances ? » Et si j'écrivais un système d'exploitation ? Il a fait ça et il a fait quelque chose de nouveau qui n'existait pas encore avant, c'est qu'il mettait son code tout le temps disponible sur Internet. Même le code sur lequel il était en train de travailler. Juste avant, en fait, dans les modèles de développement, on cachait le code sur lequel on était en train de travailler et on distribuait le code qu'une fois qu'on jugeait qu'il était tout frais, tout beau, tout débugué. Ça, il a pu le faire grâce au web qui commençait au début des années 90 à se développer. Et il a créé un nouveau modèle de développement qui a été repris et théorisé après à la fin des années 90, notamment par... Qu'est-ce qu'il y a ? Rémi. Notamment par Éric Raymond, dans un livre qui s'appelle « La cathédrale et le bazar ». C'est un livre qui oppose deux modèles de développement. Le modèle de la cathédrale, où on prévoit tout à l'avance, où on cache ce qu'on fait et au dernier moment, regardez, voilà, c'est prêt, c'est beau, c'est grand, c'est magnifique. Et le modèle du bazar, où tout traîne un petit peu partout et on range et on optimise les choses au fur et à mesure. Alors, notez, bon, nous sommes quand même dans un bâtiment qui accueille la Bulac et l'Inalco, et vous dessernez peut-être un petit impensé post-colonial chez Éric Raymond avec un titre comme « La cathédrale et le bazar ». Malheureusement, l'impensé post-colonial est peut-être le moindre des problèmes d'Éric Raymond, mais ça reste un livre un peu horrible à lire, mais qui est assez intéressant pour présenter ce modèle où ce n'est pas grave d'avoir des bugs, ce n'est pas honteux d'avoir des bugs, et justement, les montrer à tout le monde au moment où on les écrit, ça permet de les corriger plus vite et peut-être d'avoir un logiciel de meilleure qualité. Et avec Éric Raymond, aussi un autre type qui s'appelle Bruce Perens, donc Éric Raymond, c'était aussi quelqu'un qui a beaucoup contribué au GNU, et Bruce Perens, c'est quelqu'un qui a travaillé sur le logiciel, le système d'exploitation d'Ebian. À la fin des années 90, il s'en dit que finalement, le mouvement des logiciels libres, il y avait un problème avec, c'est que ça faisait un peu trop babos, un peu trop hippie comme ambiance, parce que ce qui est au cœur du mouvement des logiciels libres, c'est la moralité. C'est-à-dire que pour Richard Stallman, il est immoral de faire un logiciel propriétaire. Et donc, vous faites du logiciel libre, pas parce que c'est bien, vous en faites, parce que c'est éthique. Eux, finalement, ils se sont dit, bon, en fait, nous, on fait du logiciel libre, parce qu'on trouve que c'est une manière intéressante de travailler, que c'est une bonne méthode, d'une part, pour faire des affaires, pour être employé, pour développer, et que c'est aussi, que c'est quelque chose qui fait ses preuves, et qu'on peut faire du logiciel de qualité avec ça. Et ils ont appelé ça le mouvement open source. Donc, c'est un mot que vous avez sans doute déjà entendu. Donc, logiciel libre et open source, en fait, sont deux points de vue philosophiques qui s'opposent et qui se détestent. Dans les faits, ils utilisent à peu près les mêmes outils, les mêmes licences, et dans un cas comme dans l'autre, on peut faire des choses très, 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 très intéressantes. Donc, où nous en sommes aujourd'hui ? Ces deux modèles, donc, le modèle libre et le modèle propriétaire cohabitent tous les deux. Le modèle libre a vraiment explosé grâce au web. C'est Linux avec le logiciel, le serveur Apache. Je note au passage, Apache n'a pas une licence contaminante. Donc, vous voyez que le fait qu'une licence soit contaminante ou pas, ce n'est pas ce qui permet la survie d'un logiciel. Mais bref, Linux et Apache ont vraiment envahi le web. C'est eux qui sont très, très dominants sur le marché. Peut-être le problème du modèle libre, c'est que c'est par les hackers pour les hackers. Les utilisateurs arrivent souvent un petit peu derrière. Donc, les briques libres qui sont utilisées très couramment et qui existent sur les appareils que vous avez, ce sont les serveurs, les outils de développement, des briques logicielles, et un petit peu moins des logiciels qu'on utilise dans la vie de tous les jours. À part certains qui ont très bien réussi, comme Firefox ou VLC. Ils n'ont pas réussi vraiment à percer sur les téléphones, sur les ordinateurs de tous les jours. Et les deux cohabitent et continueront sans doute de cohabiter. Ni le libre ni le propriétaire vont se tuer. Je pense qu'on peut faire des choses intéressantes avec les deux. Mais comme nous, nous allons travailler en libre, c'est surtout sur le libre que nous allons réfléchir. Et voilà. Et donc, évidemment, aujourd'hui, là, on est là pour parler de quelque chose de très intéressant qu'on fait avec du libre. Et donc, c'est NumaHop. Et donc, évidemment, moi, sur la base de tout cet historique qui a bien reposé, je pense, les principes sur lesquels on a pu réfléchir pour construire NumaHop, je vais vous expliquer un petit peu comment on essaierait éventuellement de développer une communauté d'utilisateurs autour de NumaHop sur la base de communautés autour de logiciels libres, de logiciels métiers qui existent déjà. Alors déjà, les intérêts pour une institution publique d'utiliser les logiciels libres et leur modèle de développement, c'est que si l'entreprise qui a créé le logiciel, évidemment, ce n'est pas du tout ce qu'on souhaite à Progylon, mais si l'entreprise coule, eh bien, le code source est toujours là. On peut toujours le réutiliser, le travailler avec d'autres prestataires ou même le travailler soi-même. D'autres institutions que celles qui ont présidé au développement du logiciel au départ peuvent s'en emparer, c'est précisément l'objet de cette journée. Et puis, ils peuvent améliorer le code source et en faire bénéficier tous les utilisateurs. Donc, quelques exemples d'utilisation de logiciels libres dans des institutions publiques. On peut penser, par exemple, à Cige et Fort dans les Urfistes, qui avait un modèle qui était un logiciel propriétaire et qui a basculé vers du libre après toute une réflexion, justement, assez similaire à celle qui nous a conduit à la Bulac à utiliser le logiciel libre Coa et puis à créer une UMAOP. Et puis, on peut penser aussi à des contre-exemples. Alors, on va parler de la baisse. Ils ne sont pas là, mais ce n'est pas très grave. Ils le savent bien. Un système qu'on utilise tous les jours, un logiciel métier comme Winibé, qui est basé sur du propriétaire, eh bien, ça pose beaucoup de problèmes pour le faire évoluer, pour que tout le monde puisse se l'approprier et pour qu'il puisse répondre à tous les besoins de ses utilisateurs. Et donc, c'est là où on peut voir les limites que ça peut avoir. Donc, nous, évidemment, de ce point de vue-là, on plaide pour que tout le monde puisse s'emparer des logiciels libres, les développer, les créer. Évidemment, il n'y a pas qu'un seul modèle d'utilisation et d'appropriation de ces logiciels. Par exemple, pour Coa, en fait, on se rend compte que pour que le logiciel soit le plus fructueux possible, en fait, on doit s'investir dedans et on doit essayer d'y participer en tant que contributeur. Mais évidemment, il y a plusieurs modèles. On peut tout à fait avoir un système où c'est un prestataire qui va faire l'installation sur ses propres serveurs et qui va mettre à disposition le logiciel pour son client. On peut avoir un système où le prestataire va installer le logiciel sur les serveurs de l'établissement et puis ensuite, on va le maintenir soi-même et on peut avoir un système où tout est fait par l'établissement en propre. Donc, en fait, l'idée quand même de ces logiciels libres, c'est de pouvoir permettre à ceux qui le souhaitent de passer de la consommation d'un outil dont les évolutions vont dépendre de la relation au prestataire et de sa bonne volonté à une appropriation de l'outil pour pouvoir le construire et le faire évoluer selon ses propres besoins. Et donc, nous, on estime, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire avec COA à la bibliothèque, avec notre SIGB, et ce qu'on souhaiterait faire avec Numahop, c'est rentrer dans ce cercle vertueux qui permet aux bibliothécaires et aux utilisateurs plus largement du logiciel de réinvestir dans leur outil de travail, d'apporter leurs compétences, alors des compétences plutôt fonctionnelles que des compétences techniques, même si dans des bibliothèques, on a la chance d'avoir des informaticiens qui sont très compétents et qui peuvent coder, c'est quand même assez rare malgré tout. Donc, à la fois, pouvoir réinvestir ce travail et ses compétences pour faire évoluer les fonctionnalités et en retirer un bénéfice direct, comme on a pu voir la présentation ce matin, dans le travail, améliorer les conditions de travail finalement de tous grâce à ces logiciels libres et qu'on peut modifier autant qu'on le souhaite. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que les prestataires aussi sont demandeurs de cette collaboration puisqu'elle leur permet de tester les améliorations qui sont proposées et puis de développer de nouvelles fonctionnalités qui sont adaptées à des nouveaux besoins. Typiquement, les gens qui auraient besoin de numériser de l'audio ou de la vidéo dans NumaHop peuvent tout à fait faire des développements, financer des développements pour que le logiciel puisse faire ça aussi. Donc, en fait, comment ça se passe la communauté à laquelle on participe le plus activement, nous, à la Bulac, qui est la communauté qui est construite autour du SIGB-CoA ? Alors, en fait, elle se structure autour de plusieurs acteurs. Une communauté de développeurs qui est internationale et une communauté structurée d'utilisateurs qui va être articulée autour de différentes associations nationales et qui va permettre à la fois un dialogue entre des sociétés prestataires, leurs développeurs, des développeurs indépendants et puis les utilisateurs, soit administrateurs fonctionnels des systèmes dans les établissements, soit utilisateurs vraiment des logiciels métiers. Tous ces gens-là dialoguent. Enfin, c'est comme ça qu'on le fait à la bibliothèque. C'est comme ça qu'on pense que les choses peuvent bien avancer, mais il n'y a pas d'obligation encore une fois. Et donc, en fait, plusieurs fois dans l'année, il y a des rendez-vous de travail collaboratifs qui sont des hackfests deux fois par an et qui vont permettre à tout ce petit monde-là de se réunir et puis de tester, de faire avancer le système sur ce mode un peu itératif avec un principe qui fait évoluer tous les ans le système pour l'améliorer. Donc, en gros, il y a plusieurs principes pour arriver à une évolution du système qui soit coordonnée quand même puisqu'on peut tout à fait choisir de ne faire des développements que pour soi dans son établissement. Mais le principe de créer une communauté, c'est aussi que tout le monde puisse bénéficier de ses avancées. Donc, on exprime des besoins, des problèmes fonctionnels. Pourquoi ? C'est par le biais d'un gestionnaire de tickets type Bugzilla. Ensuite, il y a un dialogue entre les bibliothécaires, l'administration fonctionnelle et les développeurs. Et ce travail-là, c'est essentiellement un travail de traduction entre le langage métier que nous, on va utiliser et puis le langage informatique de développement pour que les fonctionnalités soient effectives. Et puis, il y a un test des différentes améliorations et des nouvelles fonctionnalités par des bibliothécaires et puis des développeurs à travers des bacs à sable, en fait, qui sont des espèces de répliques, tests des systèmes qui sont installés dans différentes bibliothèques. Et il y a un processus de validation du code par les développeurs. Et enfin, quand tout le monde s'est mis d'accord que tout a été bien fait, eh bien, la nouvelle version du logiciel communautaire sort et c'est comme ça qu'on peut faire évoluer le système. Donc là, on est dans une communauté qui a déjà une certaine maturité, mais c'est vrai que peut-être à une échelle débutante, on peut envisager ce genre de processus pour NumaHop. En tout cas, c'est ce qui nous semblerait intéressant. donc voilà. Moi, ce que je voulais faire passer aussi, c'est un peu de se dire que le logiciel Libre NumaHop, effectivement, il n'est pas gratuit. Il a été financé avec de l'argent public. L'argent public, le code est public aussi et les développements qui pourront être versés dans le logiciel seront accessibles à tous et pas privatisés. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous semble important de souligner. Voilà. Donc, en fait, nous, ce qu'on en retire au niveau des établissements, c'est que, par exemple, c'est le cas à la Bulac, c'est le cas à Lyon 3. Les bibliothécaires et les développeurs, ils travaillent ensemble et ça crée une dynamique qui est très intéressante dans les équipes puisqu'on le voit bien, y compris pour le développement de NumaHop. Il y a eu beaucoup d'allers-retours entre les collègues des différents pôles, de la conservation, comme vous avez pu le voir ce matin, ceux qui gèrent la bibliothèque numérique, etc. Et tout le monde s'est mis ensemble pour essayer de développer et de tester les fonctionnalités de ce logiciel. Voilà. Alors, ce que je peux dire de plus, c'est peut-être vous poser la question, mais pourquoi on ne brevetterait pas NumaHop ? Ce serait une tellement bonne idée et comme ça, on pourrait être protégé. Alors, est-ce que le brevet protège vraiment ? Depuis les années 80, le logiciel et le matériel de conception préparatoire, le code source, sont considérés comme des œuvres de l'esprit et donc, ils sont protégés par le droit d'auteur et pas par les brevets, sauf s'ils sont intégrés dans une fonctionnalité plus large. Et en fait, le droit d'auteur qui protège les œuvres 70 ans après la mort de leur auteur, en termes de temporalité, n'est pas vraiment raccord avec le logiciel. Donc, c'est quelque chose qui, effectivement... Le brevet non plus, parce que le temps que vous déposiez votre brevet, votre logiciel est obsolète en général. Voilà. Et là, je bloque car je ne sais pas où j'en suis et ce n'est pas grave. Donc, en tout cas, je n'ai pas la fin. Voilà, merci. Donc, quel risque on pourrait trouver dans cette proposition qu'on vous fait ? Donc, le vol de logiciel, bon, ce n'est pas possible puisqu'il a vite abordé, Nicolas, mais donc, NumaHop est avec une licence contaminante qui permet de répliquer les conditions dans lesquelles le logiciel a été créé. Donc, en fait, tous les usages qui pourront être faits, tous les développements, etc., seront forcément libres, ouverts et le code accessible à tous. C'est bien ça ? C'est ça. C'est même une licence contaminante sous stéroïde. Pourquoi pas ? Mais bon, du coup, c'est très, très protégé. En fait, il y a des gens qui ont trouvé des moyens de piquer des logiciels libres malgré tout, c'est-à-dire en ne distribuant pas le logiciel. Par exemple, LibLime vend de l'hébergement en Coa et garde Coa chez lui et fait ses modifications dans Coa sans les reverser à la communauté. Dans vos Freebox, vous avez des noyaux Linux qui sont modifiés et dont on n'a pas reversé parce que vous n'êtes pas propriétaire de votre Freebox. C'est Free qui est propriétaire et donc il considère que c'est son logiciel et qu'il ne vous l'a pas donné et donc il fait ce qu'il veut avec. Cette licence-là, elle dit que si vous utilisez sur le réseau le logiciel, à partir du moment où vous l'utilisez sur le réseau, vous êtes obligés de le redistribuer. Donc là-dessus, NumaHop est très, très, très protégé. Même si, encore une fois, ce n'est pas ça qui protégera complètement NumaHop, ce qui protégera vraiment NumaHop, c'est d'avoir une communauté d'utilisateurs et de développeurs. Mais bon, vous le savez pour la licence. Tout à fait. Donc le principal enjeu, c'est effectivement que de nombreux établissements puissent installer NumaHop sous toutes les formes d'installations qu'on peut imaginer et qu'ensuite, on puisse ensemble intégrer les modifications, etc. et puis créer une communauté d'usages. Et donc c'est vraiment, je trouve intéressant, cette notion de commun qui s'applique assez bien à NumaHop puisque c'est une ressource partagée qui pourrait être gérée et maintenue collectivement par une communauté, la communauté des bibliothèques universitaires, plus largement des établissements publics qui ont des chantiers de numérisation. Et donc c'est vrai que l'appropriation, elle se fait par l'usage de cette ressource et c'est à ça qu'on souhaite vous inviter. Pour faire vivre NumaHop, il va falloir travailler. C'est sûr que ça ne va pas se faire aussi facilement que d'installer une application sur son téléphone. ce n'est pas ça le principe. Mais on pense que c'est vraiment une manière très intéressante de s'approprier ces outils métiers. Voilà. On vous remercie. Applaudissements Est-ce qu'il y a des questions peut-être ? Je ne sais pas. Je vais juste redire deux mots sur si j'effort parce que c'est très rigolo ce logiciel des urphistes. Ce qui leur est arrivé, au début, ils continuaient de travailler avec leurs prestataires qui leur avaient fait un logiciel propriétaire. Et en fait, c'est leur prestataire qui leur a claqué dans les pattes. C'est-à-dire que quand ils essayaient de faire évoluer le logiciel, ils n'ont pas réussi à obtenir de leurs prestataires de pouvoir le modifier. Et tout le travail qui avait été fait jusque-là était perdu puisque la propriété intellectuelle était complètement celle du prestataire et que c'était un logiciel propriétaire. Et c'est là qu'ils se sont dit on va tout reprendre on va faire un logiciel libre et c'est pas mal parce qu'ils sont ça tourne chez eux ça tourne chez le CNRS il y a un autre truc de formation des bibliothèques qui l'utilisent je ne sais plus comment il s'appelle c'est pas Mediadix c'est l'autre et ils ont été forqués par l'université d'Aix-Marseille Aix-Marseille a pris le logiciel l'a modifié et a créé une nouvelle version elle lui a donné un nouveau nom je ne sais plus ce que c'est mais bon voilà c'est un bel exemple dans le monde des bibliothèques si vous connaissez des gens des Urphistes ou d'Aix-Marseille etc vous pouvez leur demander aussi comment comment ils font et pourquoi et aussi pourquoi ils sont passés à un logiciel libre je leur ai demandé j'ai des anciens collègues des Urphistes et ils sont très très contents du changement pas de questions du coup on enchaîne directement oui on l'a parodie ce matin mais la séance est filmée j'ai pas été prévenu j'ai pas donné mes droits à l'image moi non plus mais je serais filmé de dos c'est une petite question simple mais quand il y a une communauté de développeurs que des gens font des soumissions généralement pour que ça fonctionne bien il y a une forme de gouvernance qui est mise en place est-ce que vous avez une idée de comment ça pourrait fonctionner alors pour NumaHop non tous les modèles sont possibles il peut y avoir des choses de très démocratiques à pas du tout démocratiques et ça c'est je pense pour NumaHop peut-être c'est de la part peut-être qu'il faut l'imaginer du côté des établissements qui l'ont fait comme vous êtes plusieurs j'imagine plutôt un truc démocratique j'imagine pas un dictateur même bienveillant comme Linus Torvald s'occuper de ça mais c'est ça déterminer je crois qu'il y a une discussion sur les communautés plus tard dans l'après-midi mais effectivement c'est c'est un vrai souci et c'est c'est un des aspects un petit peu compliqué c'est de savoir comment est-ce qu'on accepte que du code rentre dans le logiciel qui est-ce qui est-ce qui gère le dépôt pour l'instant c'est 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 Progeloon qui qui gère tout et est-ce que on propose on propose à Progeloon de pousser de pousser des patches comment est-ce que Progeloon va accepter c'est peut y avoir plein de modèles soit Progeloon garde un rôle central soit soit on arrive effectivement c'est compliqué c'est vrai que c'est un point c'est un point épineux et c'est pas un point facile c'est un point sur lequel il peut y avoir beaucoup de beaucoup de beaucoup de tensions moi j'aime bien moi j'aime bien le système qui a été développé qui a été développé par le projet COA qui est du coup relativement décentralisé et qui suit qui suit une procédure en fait il y a une procédure pour faire rentrer du code il y a des versions régulières qui sortent donc il y a un équilibre il y a un équilibre à trouver c'est peut-être c'est peut-être maintenant une fois que le logiciel a été développé ça a été dur ça a été long et qu'il est sorti c'est le deuxième bond compliqué à atteindre